Nous sommes en Egypte en 1997, le site de Der El Bahari est un des nombreux témoignages de l'antique civilisation égyptienne, qui date de plus de 4000 ans. Situé au sud du pays, il est visité par près de 2 millions de touristes par an. L'Egypte, tirant du tourisme, une de ses principales sources de devises. Le 17 novembre 1997, vers 9 heures du matin, un groupe de 6 hommes, habillés en policiers, se présentent à l'entrée du temple d'Hatshepsut. Ils abattent les deux vigiles et un guide à l'entrée, laissent deux gardes pour surveiller, et entrent sur le site historique où près de 400 touristes visitent les lieux à cette heure matinale. Dès qu'ils arrivent au premier étage du bâtiment, les hommes tirent des salves de pistolets mitrailleurs sur les groupes de touristes. Par groupe de deux, ils rassemblent les touristes et les abattent à la Kalachnikov ou au pistolet. La tuerie dure 45 minutes, fait 26 blessés et 62 morts, principalement des touristes venant de Suisse, mais aussi des couples japonais en voyage de noces, des anglais dont une fillette de 5 ans, 4 allemands, un colombien et un français. Les 6 hommes s'échappent en taxi, puis réquisitionnent un bus pour se rendre dans un autre grand lieu touristique à 4 km de là. Les chauffeurs du bus les emmènent dans une fausse direction et ils sont arrêtés à un barrage de police. L'un d'eux est blessé et abattu, mais les autres s'enfuient dans la montagne. Ils sont acculés dans une infractuosité rocheuse et sont retrouvés morts après avoir essuyé un déluge de balles, déversés par l'armée et la police guidées par les habitants. La terreur qui suit ce massacre entraîne des annulations de réservations pour le reste de la saison touristique, des pertes importantes pour le commerce national égyptien et une publicité pour Gama al-Islamia, le groupe politique dont se revendiquaient les assassins. C'est le principe du terrorisme, un petit concentré d'horreurs locales, avec une grande résonance internationale. A bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Avec le temps, les organisations terroristes envisagent de passer par des voies politiques plus fructueuses. Ça a été le cas de l'Ira en Irlande, de Théa en Espagne, du Hamas en Palestine ou de Gama al-Islamia dont il est question dans cette vidéo. En 1997, l'objectif des terroristes en Égypte était d'affaiblir l'économie égyptienne, de faire libérer son leader emprisonné aux États-Unis et à terme d'instaurer une république islamique en Égypte. Si l'économie égyptienne a effectivement eu à souffrir de cet attentat, les réservations sont reparties de plus belle à peine un an après le massacre, laissant une marque à peine visible dans l'économie de l'Égypte. Gama al-Islamia a abandonné les actions terroristes quelques mois après le massacre de Luxor et le leader en question est resté en prison et il y est mort en 2017. En 1997, le journal suisse Blick avait un tout petit peu abusé du sensationnalisme et avait publié une photographie sous le titre « Un pays comme s'il était en guerre ». La photo d'une rigole d'eau sortant du temple d'Hatshepsut avait été transformée en flot de sang par une petite manipulation colorimétrique. La révélation de la manipulation avait contraint le journal à des excuses publiques. Il faut bien dire que parfois les médias en font des caisses sur le terrorisme, profitant de l'émoi qu'il suscite dans la population sans se rendre compte que d'une certaine manière il participe à la mécanique terroriste. En mars 2018, BFMTV a publié un tweet où elle se félicite des scores d'audience obtenus par les retransmissions des obsèques du colonel Arnaud Beltrame. C'est moyen. Actuellement, le terrorisme islamique est souvent considéré par les médias et les politiques comme l'ennemi principal des nations occidentales. Face aux forces militaires occidentales, c'est hélas souvent la seule forme que des groupes armés dissidents peuvent trouver. C'était déjà le cas au 1er siècle lorsque la secte juive des zélotes attaquait le puissant occupant romain avec des actions de guérillas ciblées et des assassinats de soldats romains. Les analystes et stratèges modernes ont intégré le phénomène et appellent ça la guerre perpétuelle de faible intensité, qui trouve ses origines dans la guerre du Vietnam, de l'Afghanistan ou d'Irak. Si l'écho médiatique est l'effet souhaité, il est donc assez logique que les groupes terroristes cherchent à toucher les points les plus sensibles de leurs ennemis. En l'occurrence ici, le tourisme, le patrimoine historique, la culture, l'éducation. Il est pourtant bon de rappeler que plus de 90% des attentats récents ont eu lieu sur des territoires non occidentaux et que la grande majorité des victimes sont musulmanes. Petite annonce pour finir. En plus de l'épisode de juillet, je compte réaliser un petit épisode Facecam pour faire un bilan annuel de la chaîne. A cette occasion, je compte y intégrer une petite FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser sur la série, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, en commençant par FAQ, ce qui me permettra de trier plus efficacement les questions et d'en sélectionner quelques-unes. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Horror Humanum Est. Sous-titrage Société Radio-Canada